Le 10 ans, deux fois attaillé, est resté en externe. J'aime les châssis à moi, Clémentine peut se curer les dents, grand-mère mange nos bonbons, il est temps de cuire les tomates. Je ne sais pas quoi répondre, je crois que c'est plutôt moi qui suis honorée d'être avec vous. Et je dois vous dire que je tremble un petit peu, parce que parler devant un groupe aussi distingué, Ardo ne m'avait pas prévenu. Alors, s'il me l'avait fait, je ne crois pas que je serais venue, parce que je crois que c'est plutôt vous qui pouvez m'apprendre des choses que le contraire. Mais je vais faire de mon mieux de vous, de vous dire un peu ce qui était mon expérience. Ma mère croyait que je travaillais pour le ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Elle est décédée à 80 ans sans jamais connaître la vérité. Et elle n'était pas la seule, parce que tous ceux qui faisaient partie de l'armée secrète de Churchill étaient sous le secret d'État. Et ce n'était qu'après 60 ans, en 2000, que ces dossiers secrets ont été ouverts au public. Et tout de suite, le média, dans toutes ses formes, a faussé sur les quelques survivants qui étaient toujours debout, plus ou moins. Qui vous a recruté ? Pourquoi est-ce que vous avez été recruté ? Qui vous a proposé ? Il m'a harcelé. Vous aimeriez peut-être savoir ? Eh bien, moi aussi. Même après toutes ces années, je n'ai pas la moindre idée pourquoi j'ai été recruté, ni par qui. J'étais élève au lycée français de Londres, mais en atteignant l'âge mûr de 17-18 ans, j'ai été obligée de quitter mes études et soit aller travailler dans une usine d'armement, que c'était un choix qui m'intéressait guère, ou faire partie des forces armées. Alors, j'avais décidé de devenir un reine, parce que j'appartiens à une famille de marins, mais surtout parce que j'aimais le chapeau. Je trouvais que c'était très séduisant. Mais quand je suis allée signer mon engagement, j'ai été envoyée au bureau des affaires étrangères. Et là, j'ai été cloisonnée avec un officier supérieur, dans une espèce de placard à balais sans fenêtre. Et il a commencé à me poser un tas de questions qui n'avaient rien à voir avec la marine. Et puis, il m'a envoyé dans d'autres ministères. Et j'ai commencé vraiment, à la fin, à me demander quand est-ce que j'allais recevoir mon chapeau séduisant. Mais je n'en ai jamais eu, je dois vous dire. Parce que je me suis trouvée devant un grand immeuble à plein centre de Londres. Mais tout comme la foule de personnes qui passaient tous les jours devant, je n'avais jamais imaginé nous-mêmes soupçonner que c'était le quartier général de l'armée secrète de Churchill. Et que derrière ces murs anodins, les représentants de tous les pays occupés étaient en train d'organiser des actes de sabotage et l'infiltration la nuit derrière les lignes ennemies d'agences secrètes. Par bateau de pêche, felucas, parachutes et sous-marins. L'officier qui était censé me recevoir, quand je suis allée dans son bureau, il avait complètement oublié notre rendez-vous. Alors, il m'a regardé comme si j'étais tombée directement de la lune. Et puis, sans d'autres introductions, il a dit, personne ne doit savoir ce que vous faites ici. Ni votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, votre fiancé. Je n'ai jamais su que d'autres ne devaient pas savoir parce que... Je parle anglais, j'excuse. Non, non, je parle français. Oui, je parle français, oui, c'est ça. Parce que vous avez l'air un peu étonné. Un officier irlandais a explosé comme une bombe dans la pièce, mettant des sons un peu bizarres, gouttoureux, complètement incompressibles. Et les deux sont partis au grand galop dans le couloir, mais les sont tout seuls. J'ai appris après que les deux étaient des anciens agents qui venaient de rentrer du terrain. Ça, c'était le nom de code des pays occupés. Tout était en code. Et qu'en s'évadant, l'Irlandais avait reçu une balle dans la gorge qu'il avait transformée en ventriloque. Moi, je n'étais pas au courant de tous ces détails cet après-midi-là. Et j'avais l'impression que j'avais été piégée dans un asile de fous autogéré. Et il y avait une jeune femme un peu plus âgée que moi qui ramassait les papiers qu'ils avaient fait en voile. Et j'ai dit, est-ce que c'est toujours comme ça ici ? Mais non, elle m'a rassurée. D'habitude, c'est pire. Vous allez vous habituer. Et elle avait raison, je n'avais pas le choix. Et moi, sans même savoir ce qui se passait, j'avais été recrutée dans le monde caché d'agents secrets en mission derrière les lignes. J'étais envoyée affectée à la section F pour la France. La plus grande section dirigée par le maintenant légendaire, en Angleterre du moins, Colonel Buckmaster. La section était composée de français, anglais et, comme mes enfants, les moitiés-moitiés. C'était une vraie encordiale vivante. On n'avait pas d'heure. On travaillait toute la nuit, si nécessaire. Et les week-ends et les vacances n'existaient pas. On prenait un jour de congé quand on pouvait. Mais c'était une vie passionnante, excélérante, pleine d'action et d'émotion. On vivait des moments très intenses. Je connaissais beaucoup d'agents. Ils circulaient sans cesse dans les couloirs. Il y avait ceux qui venaient d'être recrutés. Mais le recrutement se faisait, pour la plupart, par la bouche à l'oreille. Évidemment, on ne pouvait pas mettre une annonce dans le journal du soir en disant, cherche espion, adressez-vous à 64 Baker Street. Alors, ceux qui avaient été sélectionnés étaient envoyés commencer leur long entraînement. Ça a duré six mois, l'entraînement, et huit à neuf mois si c'était un radio. Tout au nord d'Écosse, à Halisek, on appelait ça le groupe A. Et là, ils étaient mis dans une forme physique absolument presque parfaite, parce qu'ils avaient besoin d'être en forme une fois en territoire occupé. Alors, c'était terrible. Ils sautaient des ponts, ils grimpaient sous le fil barbelé, sous une pluie battante, on les abandonnait dans les montagnes, en disant, mais débrouillez-vous pour revenir et vivre de la nature. Ils apprenaient à vivre de la nature, de braconner, de manier des armes et des explosives, de tirer à des objets, des silhouettes qui bougeaient sans arrêt et de s'occuper des stènes et des brain guns. Et puis, ils apprenaient aussi à tuer silencieusement. Avec leurs mains ou avec le couteau à double trancé avec lequel chaque agent était fourni. Je pourrais vous montrer le fait, mais je ne vais pas le faire. Je ne veux pas quand même qu'il soit une série de meurtres dans votre groupe. Quand ils quittaient Halisek, ils devaient pouvoir faire sauter un pont, un chemin de fer, une installation téléphonique, un avion, et de sauter d'un train qui roulait à 40 km à l'heure sans se faire du mal. Après Halisek, ils allaient dans les autres. Il y avait partout en Angleterre ces maisons secrètes où ils faisaient l'entraînement. Il y avait le parachutage, le sabotage, la propagande, le maniement d'explosifs, tactiques d'évasion, et comment se conduire sous interrogation et torture. Et ils terminaient au sud de l'Angleterre, dans la Nouvelle Forest, à Bulay, sur cette grande propriété où toutes les maisons avaient été réquisitionnées pour SOE. Et c'était là, on appelait ça « The Finishing School » pour les agents secrets. Je ne peux pas le traduire, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'était l'école où après toutes ces choses physiques, ils apprenaient l'art de l'espionnage. Il n'y avait que six femmes qui avaient travaillé à Bulay pendant la guerre, et je suis la seule survivante. Puis, il y avait ceux qui venaient de rentrer du terrain, par divers moyens. Il y en avait qui avaient traversé les Pyrénées à pied, suivant un guide, et souvent le guide les dénonçait aux gardes de frontières espagnoles. Et ils étaient jetés dans les prisons de Lerida ou Miranda. Mais c'était plutôt des camps de concentration. Ce n'était pas des prisons. Mais heureusement, ils avaient appris comment se débarrasser des menottes et toutes les tactiques d'évasion. Et la plupart ont réussi à s'évader, à retrouver Lisbonne ou Gibraltar, d'où ils étaient répatriés. D'autres étaient allés en Espagne. Alors, ils se sont cachés dans un bateau qui allait en Afrique du Nord et ont trouvé le bureau de SOE à Cairo. Parfois, il fallait six mois pour eux de rentrer. Et nous ne savions pas s'ils étaient morts ou vivants. Et il y avait un jeune garçon, un half-in, un moitié-moitié. Il avait 24 ans. Il a sauté vers les Pyrénées. Et en arrivant, il a fracturé, cassé les deux jambes. Et on l'avait cassé dans une ferme. Et un médecin qui faisait partie de la résistance avait fait les soins qu'il pouvait. Mais c'était dangereux de le garder. Et ce garçon a traversé les Pyrénées, suivant le guide, et il marchait vite sur des béquilles. Je ne sais pas comment il est arrivé à l'Angleterre, mais finalement, il est rentré en Angleterre. Il a passé un long moment à l'hôpital. Et puis, il est reparti en France. Ils avaient dû craindre, ces garçons. Et le dernier groupe était ceux qui partaient de soi-même. Alors, on disait, merde, cette expression un peu bizarre quand les Français, quand ils veulent dire bonne chance, c'est, on espérait les revoir. Quand les agents arrivaient dans le terrain, ils faisaient un groupe de trois. Et c'était rare qu'ils partaient ensemble, mais ils se regroupaient dans un endroit spécifique. Et à partir de ces trois, on appelait ça un réseau, ils recrutaient et formaient les résistants pour devenir une armée combattante prête pour le débarquement. Mais aussi, ils faisaient beaucoup d'actes de sabotage en attendant. Il y avait l'organisateur qui était le chef, la radio et le courrier. Et je ne sais pas comment nous ne sommes pas devenus complètement schizophréniques au quartier général, parce que chaque agent avait deux noms. Le nom, Jean Dupont, et ça, c'était dans un dossier. Et puis, Pierre Boulanger, ça, c'était le nom qui était sur ses faux papiers. Puis, il y avait un nom de code, par exemple, Javier, par lequel nous l'avons connu, et le nom de code Roger, par lequel il était connu à ses compagnons dans la résistance. Alors, on était obligés de savoir qui était qui pendant tout ce micmac. C'était épouvantable. Et chaque réseau avait un nom. Il prenait le nom du chef de réseau, plus une profession. Alors, ça pourrait être Pierre, médecin, Paul, ventriloque, Georges, boucher. Et c'était comme ça qu'on les a identifiés. Le chef de réseau, c'était lui, le patron. Et puis, le deuxième était la radio. Et lui, c'était peut-être le plus précieux de tout, parce que si quelque chose lui arrivait, il n'avait pas de contact avec Londres. Alors, on le gardait. Il n'allait pas faire des actes de sabotage, mais il avait quand même la mission la plus dangereuse et la plus stressante de tout. Il y avait 25% de plus de pertes parmi les radios que des autres agents. Et au début, sa espérance de vie était de six semaines.